Bonjour chez vous, cette fois, comme le dit l'expression consacrée, l'hiver est à notre porte et il y a certaines plantes qui doivent absolument être protégées du froid. C'est le cas, entre autres, des géraniums. Les géraniums qui sont encore tout à fait en fleurs et très beaux cette année, mais il est temps de les rentrer parce qu'on prévoit du gel pour la semaine prochaine, donc il est hors de question de les laisser dehors. Quand on parle de géranium, il s'agit en fait de pélargonium. Les géraniums étant des vivaces qui peuvent rester au jardin, tandis que le pélargonium dans notre région est plutôt considéré comme une annuelle parce qu'il ne peut pas supporter le gel. Il y a deux sortes de pélargonium. Vous avez le pélargonium droit, comme celui-ci, que l'on appelle aussi le zonal. On l'appelle droit tout simplement parce que ses tiges, il se trouve au bout d'une longue tige droite. Et on l'appelle le zonal également, il s'agit de la même plante, tout simplement parce qu'il a un motif en forme de demi-sec qui entoure ses feuilles. Et ensuite, vous avez le pélargonium retombant ou pélargonium vierge. Bon, ces plantes ne peuvent pas rester dehors, ni d'ailleurs une série d'autres plantes. Donc ici, je vais rentrer en prévision du gel mon laurier sauce, là, qui ne supporte pas non plus le gel. Pas plus que la myrte qui se trouve ici et qui vont rentrer à l'intérieur de la maison. Enfin, ceux-ci vont être mis en serre froide. En ce qui concerne les pélargonium, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on les retaille un petit peu et on conserve une partie des feuilles. Alors à ce moment-là, ils doivent se trouver dans une pièce qui n'est quand même pas trop froide pour que la photosynthèse puisse continuer à se faire. Soit on les recoupe vraiment très fort, c'est ce que je vais faire. Et on retire vraiment, on garde une dizaine de centimètres de tiges. Et alors ils vont pouvoir être entreposés dans le noir ou dans l'obscurité. Généralement, on fait ça soit à la cave, soit au grenier. Et bon, à moi, je vais les mettre au grenier. Je n'ai plus de place à la cave, vu que j'ai toutes mes provisions qui s'y trouvent. Donc je vais donc recouper ces géraniums. Je vais dire géraniums, puisque tout le monde les appelle de cette façon. Je vais également procéder de la sorte pour mes fuchsias. Les fuchsias qui aussi sont encore en fleurs. Ce n'est pas trop mal, mais la même chose, ils ne pourront pas supporter une température en dessous des 0 degré. Déjà ici, ils commencent quand même à s'abîmer. Il faut se dépêcher de les rentrer avant qu'ils n'attrapent des maladies. C'est surtout ça. C'est d'ailleurs le même souci pour les géraniums. Éviter qu'ils n'attrapent des maladies. C'est aussi la raison pour laquelle on recoupe les feuilles. Une fois qu'on les a rabattus, on peut procéder de plusieurs façons. Avant, on les pendait même par les pieds. Enfin, par les pieds, par la tige à l'envers. On les suspendait plus exactement soit à la cave, soit au grenier. Après avoir un petit peu nettoyé aussi les racines et retaillé les racines. Vous pouvez également les déterrer ici de leur peau ou de leur jardinier. Et de tous les rassembler après les avoir rabattus dans une seule ou plusieurs jardinières. Mais pour gagner de la place, quant à moi, puisque j'ai suffisamment de place au grenier, je vais me contenter de les rabattre à 10-15 cm. Et de les entreposer au grenier jusqu'au printemps. Et à ce moment-là, bien entendu, il faudra absolument les sortir du grenier et les remettre à la lumière pour que la photosynthèse puisse se produire et que la pousse puisse recommencer. Voilà, les géraniums sont prêts à aller trouver leur place pour yverner au grenier. Et bien voilà, les géraniums et les fuchsias sont remisés au grenier. Il n'y a plus qu'à attendre le beau temps pour les descendre en serre froide. En attendant, le 15 mai, ils pourront enfin être mis d'or. D'ici là, on n'y touche pas ou à peine. Un petit arrosage ou deux sur l'hiver. Pas plus pour ne pas faire pourrir les racines. Et ils seront bientôt prêts à égayer notre jardin l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au potager de Roger. Sous-titrage Société Radio-Canada